Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes Il était une fois un livre reçoit cette semaine Jean-Marc Collet éditeur de Vibration Édition qui est venu nous présenter, parler autour de quelques livres de son catalogue donc ça sera l'occasion de vous présenter un petit panel de tout ce que cette maison peut vous proposer Bonjour Jean-Marc Bonjour Nathalie Donc on a effectivement cette semaine on va parler histoire, on va parler thriller on va parler poésie mais là on a décidé qu'on commençait par l'histoire on va faire quelque chose de chronologique on commence par l'histoire par un livre qui s'appelle La Polonaise de Gilbert Mercier c'est une fiction vous avez décidé de le mettre dans la collection fiction et pourtant ça raconte ? Alors effectivement vos auditeurs se souviendront qu'on avait présenté Vibration Édition il y a quelques mois maintenant et beaucoup de nos ouvrages sont organisés dans la collection fiction aussi bien le policier que le roman historique ou que les romans contemporains c'est une facilité il se trouve que La Polonaise de Gilbert Mercier est un roman historique très historique pas forcément excessivement romancée il y a beaucoup de choses tout à fait justes et pourtant qui se lit comme un roman et ça se lit comme un roman voilà et je pense que ce qui est romancé c'est essentiellement les dialogues donc c'est pas un livre d'histoire pour répondre à votre question d'accord c'est un roman historique c'est un roman historique donc qui parle de la polonaise et on va vous dire tout de suite de qui il s'agit et bien la polonaise c'est la fille de Stanistas Leszinski Marie Leszinski qui est devenue reine de France l'épouse de notre bon roi Louis XV exactement et moi je suis j'aime beaucoup l'histoire et lorsque j'avais reçu ce manuscrit et bien je m'étais régalé parce que je découvrais des choses probablement que je ne les avais pas apprises non plus à l'école ou que je n'avais pas creusé suffisamment et donc j'ai trouvé toute cette intrigue intéressante à plus d'un titre comme on va en parler après puisque ce n'est pas seulement la narration de l'accession au pouvoir de cette jeune femme complètement inconnue de Versailles à l'époque mais c'est aussi le rôle éminent musclé, entreprenant de la marquise de prix la marquise de prix alors c'est vrai que même si on a été à l'école et qu'on a été attentif pendant les cours d'histoire on va rarement jusque dans les détails évoqués par l'auteur quand même exactement c'est pour ça que c'est vraiment croustillant c'est passionnant les gens qui aiment l'histoire ils trouvent leur compte alors c'est vrai que ça se lit comme un roman c'est présenté aussi les personnages sont présentés de manière romanesque presque Stanislas Leszinski qui paraît être un personnage quand même assez haut en couleurs on l'imagine avec ses bottes à traîner dans le jardin de son château voilà épais au flanc et même Marie c'est pareil tout est présenté de manière très romanesque et même le duc de Noumour tous les personnages de Versailles sont croqués d'une façon admirable avec leur grande qualité et aussi souvent de très grands défauts et puis la comment dirais-je la duplicité de certains personnages parfois même du roi lui-même c'est vrai que on rentre vraiment dans les coulisses parce que là on rencontre tous les grands tous les grands personnages de l'époque alors la cour vivait au Louvre oui c'est ça vivait au Louvre à ce moment-là et c'est vrai que là on a le droit aux intrigues mais c'est terrible parce que ça devait créer un stress énorme enfin un jour on était dans les bonnes grâces de ceux des décideurs et puis le lendemain on pouvait tomber en disgrâce et on ne comprenait pas toujours pourquoi c'est très subtil quand même la vie à la cour et c'est ce que la marquise de Prix avait saisi elle était donc la maîtresse d'un personnage important qui jouait le rôle de premier ministre finalement du roi de régent et de premier ministre et elle a compris qu'une fois le roi marié elle disparaîtrait du champ des courtisans et donc il lui fallait à tout prix trouver une manière de rester à sa place de conserver le pouvoir dont elle disposait déjà par procuration par procuration et lorsqu'il a été question de remarier le roi puisqu'il a été marié enfin presque marié une première fois à l'infante d'Espagne et qu'on s'est rendu compte que finalement ça ne faisait pas nos affaires les affaires de la cour de France on s'est dit on va lui trouver une nouvelle une nouvelle reine et elle à ce moment là s'est emparée du dossier et elle a tout fait pour trouver une personne qui lui resterait fidèle une fois devenue la reine et avec laquelle elle aurait souhaité surtout avoir des liens d'amitié c'est vrai que la première la première promise du futur Louis XV quand elle est arrivée à la cour elle avait quand même 4 ans quoi c'est quand même le prince enfin oui le dauphin avait 12 ans là on lui dit voilà voilà votre future femme 4 ans c'est tout le c'est difficile de se projeter finalement c'est toute la problématique des mariages arrangés qui ont duré assez longtemps sous nos latitudes là en l'occurrence ce sont des mariages arrangés pour des raisons politiques stratégiques et que ce qui est politique est très mobile très fluctuant et il s'est avéré que cet agencement ne correspondait plus aux comme dirais-je aux ambitions de la France et que l'alliance avec l'Espagne ne pouvait plus se faire sur ce pied évidemment une fois renvoyée en Espagne les relations se sont quand même un petit peu refroidies tendues avec l'Espagne et donc on est passé alors de l'Espagne de l'Espagne carrément à la Pologne mais la Pologne qui était au 18ème siècle était quand même un grand pays à l'époque il ne faut pas imaginer la Pologne d'aujourd'hui alors la Pologne il faut s'en souvenir c'est un empire qui va de la qui englobait la Lituanie la Pologne actuelle qui était plus à l'aise comme on se souvient qu'en 1940 il y a eu des aménagements du territoire et qui descendait jusqu'à la mer Noire qui englobait l'Ukraine ça c'est le 17ème 18ème siècle or certains pays lorgnaient sur la Pologne donc la Suède la Russie etc il y avait la Prusse aussi l'Autriche alors la Prusse c'est vraiment la Prusse c'est vraiment intéressant parce que la Prusse aujourd'hui ça n'existe plus et c'est pourtant Kaliningrad enfin tous ces territoires des pays baltes voilà donc ils sont encore là je veux dire mais l'histoire en tant qu'empire le nom a été balayé de l'histoire et pourtant il y a eu un éminent aussi prince philosophe prussien Frédéric donc pour dire ça autrement le roi de Pologne est contraint de s'exiler sous la pression de plusieurs ennemis les Turcs les Suédois et il va s'installer à Vissambourg il demande l'asile il s'exile en fait il va s'installer à Vissambourg parce qu'il est dans un premier temps il s'est installé à Zweibrucken et puis il en est chassé aussi parce qu'il y a l'électeur de Saxe qui veut lui couper la tête donc il demande au roi de France de l'accueillir le roi de France dans sa magnanimité l'accueille et il va être installé à Vissambourg c'est le régent au moment où il demande Félasile non ? je ne m'en souviens plus Nathalie mais ce qui est intéressant c'est qu'il va être installé dans un coin que probablement beaucoup de vos auditeurs ne savent pas que ça existe Vissambourg qui est une cité au nord de l'Alsace à la frontière franco-germanique et voilà c'est une place c'est une place forte quelque chose comme ça et puis on va aller dénicher à cet endroit-là la reine de France la future reine de France et étonnamment d'un seul coup tous les tous les grands d'Alsace vont devenir très proches de du roi Stanislas Stanislas donc qui a pour faire une petite anthèse qui a donné son son nom à la place Stanislas de Nancy d'accord donc il a il a quand même laissé une empreinte parce qu'il devient en fait le propriétaire du duché de Lorraine parce que là aussi on va découvrir dans ce roman la polonaise que l'alliance qui est faite avec ce avec ce roi va permettre d'éviter que l'Autriche récupère ce territoire après la mort du roi de Pologne alors ce Stanislas alors lui il a deux filles dont Marie et la relation qu'il a avec sa fille est décrite de manière très touchante je trouve dans ce livre on on imagine pas ce roi là il est fou de sa fille il est il surveille ses études elle parle quand même trois langues cette jeune fille il est vraiment très très attaché une relation très complice avec sa fille et l'auteur moi j'avais jamais entendu parler de cette relation c'est vrai qu'il rentre vraiment dans les détails il nous donne son Marouchna qu'il l'appelait c'est c'est très très touchant en fait c'est très amusant parce que c'est ça qui donne un petit peu le côté romanesque en fait oui c'est vrai ce qui est tout à fait amusant dans ce que vous dites c'est que moi quand j'ai lu ce texte c'est pas forcément ces détails là que j'ai retenu j'étais plus intrigué par les enfin plus intrigué plus attiré par les intrigues de cours les affaires un peu louches et oui on arrive à avoir deux lectures différentes sur un même roman et c'est ça qui fait que la lecture c'est très riche oui en fait on a toujours une lecture subjective voilà chacun chacun y voit et chacun est sensible à des ambiances différentes quoi exactement et puis on apprend plein de choses enfin je trouve que c'est vraiment intéressant pour découvrir ce siècle on découvre qu'il y a des grands bâtiments enfin de grandes institutions qui vont naître aussi à l'époque de Louis XV enfin c'est en fait c'est un siècle très intéressant très riche en découverte et il est alors je ne sais pas l'auteur n'est pas un historien de formation alors Gilbert Mercier est très calé en histoire il a écrit beaucoup sur justement certains de ses personnages et cette période mais en fait au départ il est journaliste parce que quand on quand on lit quand on lit ce livre alors il y a tous les préparatifs du mariage oui mais on a l'impression qu'il y était quoi il faisait partie des invités parce que on a vraiment tous les détails alors c'est un monsieur qui a un âge tout à fait respectable mais pas il n'est pas si vieux oui oui il ne date pas du 18ème quand même mais à la fois c'est ça quoi alors c'est bien parce qu'on découvre comment se déroule un couronnement comment se déroule un mariage tout ça c'est en fait fascinant il a tous les détails la Sainte Ampoule on a le droit à la Sainte Ampoule c'est vrai que ce livre bon alors il parle de la polonaise on a c'est surtout il est surtout centré à partir du moment où la marquise de prix donc oeuvre en coulisses pour pour faire admettre sa je veux dire sa préférée enfin ça va jusqu'au mariage ça va même pas trop après et et pourtant voilà le livre fait 170 pages donc on imagine tout le détail il est très documenté c'est sûr alors moi ce qui m'a fasciné dans ce roman Nathalie c'est que pour faire une sorte de petit croquant jambe à l'ultra féminisme d'aujourd'hui c'est que en fait à cette époque les femmes tenaient les reines en fait en réalité on le comprend très bien avec la marquise de prix elles règnent à la place des grands des grands seigneurs finalement parce qu'elle lourdit ses manœuvres dans les coulisses et que le les femmes revendiquaient leur leur pouvoir de cette façon là sans être obligées de montrer aucune partie de leur anatomie oui c'est vrai que tous les grands les premiers postes bon il n'y avait pas de femmes non mais évidemment elles étaient derrière bah oui c'est comme au poly de bureau il n'y a jamais eu de femmes mais n'empêche qu'il fallait bien quand même les prendre en compte non mais en fait il se passe que tous les grands tous les grands seigneurs ont été mariés de force à des épouses de leurs grands mais qu'elles n'aimaient pas donc ils avaient des concubines ou des maîtresses peu importe le terme qu'on donne et ces femmes avaient étaient cultivées étaient intelligentes avaient de l'ambition et c'est moi cet aspect là en particulier qui m'a beaucoup plu dans ce texte oui oui parce que c'est pas une intrigante pour intriguer enfin je veux dire c'est derrière il y a elle a le sens du service je dirais parce qu'elle sait que c'est très important pour le royaume de France elle est au service de l'état elle est au service de l'état bah c'est oui on a eu aussi il y avait quelques 20-30 ans une femme qui était au service de l'état par un ministre interposé non ce qui est très pour arrêter la plaisanterie là c'est que elle a un sens de l'état tout à fait présent elle sait que le roi de France est d'une constitution fragile puisqu'on a eu beaucoup de décès ça commence comme ça à ce moment il y a beaucoup de décès les héritiers putatifs meurent les uns après les autres et puis il reste un gamin qui a 7 ans ou 4 ans et qui doit devenir roi de France et on sait qu'il a une santé fragile qu'il faut le le choyer le choyer et le problème c'est que si jamais lui meurt c'est un pays étranger qui va hériter du trône de France ou alors un Orléans ou alors un Orléans voilà terrible oui oui ça va échapper au bourbon et ça elle en est vraiment tout à fait consciente elle sait dans quelle direction il faut oeuvrer elle sait qu'elle n'a pas que des amis et elle essaie parfois de créer des amitiés avec des gens qui la détestent et tout ça pour que le royaume de France perdure en fait pas que pour elle alors évidemment elle veut conserver son influence dans les coulisses du pouvoir mais c'est aussi avec un grand sens du devoir c'est vrai que Louis XV enfin le futur Louis XV c'est l'arrière petit-fils de Louis XIV quand même donc comme vous disiez ça tombait il y a eu quand même une petite hécatombe à un moment donné et ça devenait beaucoup d'inquiétude en fait il a fallu aller chercher jusqu'à l'arrière petit-fils parce qu'on oublie trop souvent une chose que la diplomatie qui est la nôtre par exemple aujourd'hui elle ne s'inscrit pas dans juste le chambon d'un ministre elle s'inscrit dans des centaines d'années il y a vraiment des grandes tendances qui se maintiennent et à cette époque-là ces tendances se sont forgées et voilà et donc on voit que les gens étaient vraiment impliqués dans la constitution d'un grand pays et la France c'est un grand pays Louis XIV en a fait quelque chose d'immense très fort démographiquement aussi premier pays d'Europe à l'époque donc voilà tout le monde est très conscient du pouvoir de ce pays et certains savent que ça peut leur être favorable s'ils en prennent soin et alors donc il nous parle il nous présente Marie donc après voilà une fois qu'elle a réussi à trouver la bonne la bonne personne pour son futur Louis XV il s'avère que Marie enfin elle est présentée comme ça dans le livre c'est une jeune femme qui est un peu plus âgée que Louis XV qui est nature qui est simple et il explique à un moment c'est vrai qu'elle a eu une jeunesse quand même avec son père quand même qui a dû s'exiler enfin une jeunesse un peu d'errance d'insécurité il y a même un épisode où on dit qu'elle a été oubliée un jour dans une grange ils se sont aperçus qu'on a oublié le bébé elle faisait pas de bruit elle dormait on a oublié le bébé bon allez on fait demi-tour c'est vrai qu'il faut s'imaginer le roi de Pologne qui arrive qui arrive donc en exil en Alsace enfin il a plus il a plus un radis il a plus rien en fait il est pauvre comme c'est pas possible il a tout perdu il a ses grands officiers qui sont autour de lui mais c'est plus le sens du devoir et de l'honneur qu'il les tienne que les émoluments enfin donc tout le monde là-dedans est à sec en fait et le fait que que Marie devienne la reine de France ça va renflouer un peu les caisses parce qu'il va y avoir des dons je sais plus moi 100 000 je sais plus trop quoi offerts au roi de Pologne parce qu'il faut quand même qu'il tienne son rang à un moment donné et on voit vraiment qu'au départ c'est le dénouement c'est le dénouement voilà ils changent pas ils ont toujours les mêmes les mêmes frusques parce que parce que il n'y a plus d'argent c'est des parties sans trésors en fait ça arrive même chez ces gens-là même chez ces gens-là bon eh bien on va se quitter sur ces mots pour aujourd'hui on va se retrouver bien évidemment demain puisqu'on est en début de semaine et puis on reparlera encore de cette de cette Marie avant de de passer à à un autre genre tout à fait différent à demain Gilbert Mercier la Polonaise le protocole exigeait que le roi commença par prononcer le premier des cinq serments celui par lequel il s'engageait à conserver et à défendre les privilèges et les immunités des églises quand il en eut achevé la lecture d'une voix restée enfantine les évêques de Lens et Beauvais s'avancèrent ils le soulevèrent légèrement de son siège en interrogeant l'assemblée par la négative ne reconnaissez-vous pas Louis pour votre bon roi du coeur au péristyle la foule des invités se figea dans un silence total pas une toux pas un cliquetis d'épée pas un froissement de robe pas un grincement de chaise la qualité de ce silence montrait que l'on reconnaissait bien Louis XV pour roi de France on le replaça délicatement sur son siège et d'une voix dans laquelle Agnès de Prix crut percevoir cette fois comme un soupçon de mue il prononça les quatre autres serments du royaume de l'ordre du Saint-Esprit de l'ordre de Saint-Louis et de l'édit des duels par lequel il promettait de ne jamais accorder sa grâce au dueliste on le conduisit alors devant un rectangle de tissu violet étalé sur les dalles du coeur il s'y allongea le visage enfoui dans le creux de ses bras tandis que les chantres entonnaient la longue et lancinante litanie des seins l'occasion pour Agnès de Prix de donner libre cours aux pensées qui l'assaillaient à la vue d'un régent dont le médecin Chirac avait des raisons d'affirmer qu'on pouvait redouter le pire à son sujet le moment n'était-il pas arrivé où le duc de Bourbon à travers lequel elle voyait son propre avenir pourrait prétendre à la plus haute fonction auprès du jeune roi et donc prendre en tant que ministre principal car il faudrait coûte que coûte s'emparer de la fonction toute disposition pour lui trouver une reine plus appropriée que cette infante qui n'enfanterait pas au mieux avant 14 ou 15 ans Louis XV lui-même n'avait pas souhaité la présence de Marianne Victoire à son sacre ce qui pouvait être interprété comme un signe pour arriver à ses fins Agnès de Prie était persuadée qu'il faudrait commencer par s'assurer des bonnes dispositions de celui qu'elle voyait étendre son influence sur le roi et la cour lentement mais sûrement Monseigneur de Fleury précepteur du roi aussi nommé Monseigneur de Fréjus son évêché jusqu'à sa nomination le moment venu lui seul serait en mesure d'amener Louis XV à écarter Louis duc de Chartres héritier du duc d'Orléans à vrai dire ce petit jeune homme était aussi invisible que sa mère avec laquelle il vivait dans les étages oubliés de Versailles tel qu'Agnès pouvait l'observer à dix pas près d'un cardinal du bois âme d'amné du régent qui en avait fait son principal conseiller et ministre Monseigneur de Fleury avait tout du prélat parfaitement inoffensif ses presque soixante-dix ans et un visage paisible quel contraste avec du bois bourré de tic et aussi agité qu'un diable dans un bénitier souvent agrémenté d'un sourire lui conférait la sérénité des hommes d'église qui ayant connu les deux siècles n'ont plus que de bons conseils et des bénédictions à donner la discrétion avec laquelle il arrivait dans les assemblées le ton doux onctueux qu'il savait prendre en toute occasion la pertinence de ses interventions lui valait le respect de la cour mais surtout à l'instar de la duchesse de Ventadour maman Ventadour il bénéficiait de la confiance absolue du roi Agnès comptait donc beaucoup sur cet homme de sagesse à ses yeux il n'avait qu'un défaut avoir été affublé par ses parents du prénom si peu fait pour lui et plutôt ridicule d'Hercule peut-être ne s'était-elle pas assez rapprochée de lui les saints hommes ne l'attiraient pas Agnès reprit ses esprits au moment où le roi se relevait à l'évidence un peu étourdi et fatigué par un cérémonial qui ne l'épargnait pas l'instant le plus solennel du sacre arrivait le grand abbé de Saint-Rémy s'avança et de son pouce préalablement enduit d'un peu de baume versé de la sainte ampoule il lui fit les six onctions qui le consacraient roi de France dès lors Louis XV pouvait recevoir les insignes de la royauté les gants l'anneau les éperons l'épée et le sceptre ainsi pourvu de ses attributs Agnès le trouva beau on voyait bien que sous les traits de l'adolescent en train de s'affirmer il n'allait pas tarder à prendre des allures plus viriles place à la lecture dans « Il était une fois un livre » avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 place à la lecture dans « Il était une fois un livre » nous sommes de retour sur fréquence 8 cette semaine avec notre invité Jean-Marc Collet éditeur chez Vibrations édition maison implantée à Strasbourg donc Jean-Marc est venu du grand froid pour venir nous présenter quelques titres de son catalogue bonjour Jean-Marc bonjour Nathalie j'ai effectivement quitté la pluie strasbourgeoise et je n'ai pas été déçu de retrouver la pluie de qualité bretonne voilà donc hier nous avons parlé nous avons commencé à parler de ce roman historique que vous avez décidé d'éditer qui s'appelle « La Polonaise » de Gilbert Mercier hier on évoquait le fait que bien souvent les mariages étaient arrangés à cette époque pour les raisons de politique stratégique des alliances entre entre pays mais on peut arriver des fois de manière très surprenante à avoir un coup de foudre oui alors et là c'est le cas pour le futur Louis XV c'est vrai jusqu'à un certain temps mais c'est vrai qu'on lui avait prévu donc une jeune fille beaucoup plus jeune que lui de 7 ans au début qui était donc l'héritière d'Espagne et puis finalement il l'aimait pas trop elle avait pas la tête qui lui revenait et pourtant elle avait l'air toute mignonne oui elle était certainement bien habillée comme une poupée mais elle-même d'ailleurs le sentait bien elle le disait à sa gouvernante je crois que le roi ne m'aime pas et ça s'est terminé qu'ils l'ont mise dans un carrosse ils ont tapé sur les fesses du cheval et hop retour à l'envoyeur retour à l'envoyeur mais alors là du coup on va le marier le roi à Marie qui elle est plus âgée que lui de 6-7 ans je ne sais plus exactement et il va la trouver tout à fait à son goût donc ça c'est bien et inversement et inversement oui enfin il semblait être bel homme oui Louis XV voilà oui ce n'était pas toujours le cas et donc ils vont s'accorder tout à fait bien ils vont avoir plein d'enfants je crois que le roi avait une profonde tendresse pour son épouse je ne sais pas si c'était de l'amour mais au moins c'était de la tendresse mais bon avec le temps à un moment donné je crois qu'il va quand même petit à petit s'éloigner d'elle et puis il a laissé s'occuper des marmots et puis lui il a des autres guerres à fouetter donc c'est vrai que il le dit tous les ans il y avait un enfant ils ont commencé par des jumeaux c'est un programme c'était quand même c'était un amour plutôt pressant oui on peut dire ça comme ça oui bon après il y a aussi heureusement que les médecins sont arrivés en lui disant attendez là ma reine la onzième grossesse je vous la déconseille parce que sinon on ne sait pas combien la reine de France aurait accouché de combien d'enfants la France de tradition est quand même la fille aînée de l'église donc il faut respecter cette tradition et puis bon vous savez très bien qu'à l'époque les femmes avaient quand même un rôle exclusivement de procréation finalement à part la marquise de prix dont on a parlé hier qui n'avait pas du tout que ça en tête mais voilà donc ça s'inscrivait dans des pratiques et comme la reine était au goût du roi les visites étaient plus fréquentes disons que ça a été une fois par an quand même ça a été fertile bah déjà heureusement qu'il y a les neuf mois de gestation quoi voilà et c'est et c'est vrai que ce livre je trouve voilà retrace nous donne vraiment l'ambiance les détails quand on le lit on est à la cour on y est on y est c'est comme ça que ça se passait on est soit à l'époque en Alsace ou soit on est au Louvre mais alors il y a eu un premier mariage qui a été fait par procuration à Strasbourg à Strasbourg oui en l'église oui à Strasbourg je crois d'ailleurs que c'est le comment s'appelle l'évêque je crois que c'est l'évêque de Strasbourg mais j'ai son nom mais j'appes de Rouen qui a donc consacré ce premier mariage mais elle se marie par procuration au bras d'un autre homme qui n'est pas le roi puisque le roi l'attend lui sur Paris oui c'est ce qui se faisait d'ailleurs quand c'était par procuration nous la duchesse Anne de Bretagne son premier mariage par procuration c'est pareil Maximilien n'était pas là d'ailleurs c'est très curieux cette pratique du mariage par procuration ça ne va pas jusqu'à la consommation du mariage non ça s'arrête juste à l'accompagnement à l'église en fait lui c'est un transporteur finalement c'est ça qu'est-ce que l'éditeur alors vous nous avez dit hier que effectivement vous étiez un passionné d'histoire mais comment un éditeur choisit parmi tous les romans que vous pouvez recevoir ce roman historique plutôt qu'un autre je crois que en ce qui me concerne et mon associé on aime bien découvrir des choses qui nous instruisent dans un premier sentiment une première approche il faut que l'écriture soit agréable à lire alors ça c'est très subjectif évidemment mais on est deux en juger donc quand ça nous confient à tous les deux là on est déjà bien satisfaits c'est un journaliste donc on peut imaginer que voilà c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire et puis voilà et puis c'était un registre qui parle de notre notre histoire c'est à cheval sur l'histoire aussi de l'Europe je ne suis pas tout à fait insensible à l'Europe à sa construction à sa déconstruction à sa reconstruction et donc et voilà et puis le titre c'était amusant la polonaise vraiment on en fait un bon nous qui avons une ligne russe je trouvais que c'était un clin d'œil sympathique avec une espèce d'entre deux mondes entre nous les français et puis les russes et là on a un roman qui vient de nous parler de la polonaise de la polonaise enfin de la polonaise pas tout à fait comme aujourd'hui mais de la polonaise et je trouve ça très intéressant et vous savez que en plus en histoire on n'est pas toujours au fait qu'on a eu une Anne de Kiev au 11ème siècle je crois reine de France là on a une polonaise au 18 donc c'est bien c'est amusant de voir que notre notre pays a des liens depuis très longtemps avec les territoires européens de l'Est c'est vrai qu'aujourd'hui on construit l'Europe différemment oui mais en fonction des époques bon là c'était les mariages voilà puis après c'était Napoléon avec des troupes et voilà tout ça ne fonctionne pas forcément très bien vous voyez non mais c'est vrai que c'était garant de paix les mariages c'était souvent une manière une alliance entre pays pour éviter d'être en guerre ou même récupérer des territoires à la mort de l'un sachant que ça tomberait dans l'escarcelle de l'autre non tout ça c'était très pensé évidemment pas fait au hasard bon il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans évidemment on parle de mariage mais là c'est pas la question c'est pas le sujet oui sauf que là quand même Louis XV et Marie Leszinska étaient amoureux voilà et alors ce que je trouvais intéressant c'était aussi le fait que on connait les grandes maîtresses de Louis XV et il y a eu des romans décrits sur les grandes sur les maîtresses qu'il a eu ensuite et qui sont de notoriés enfin notoires quoi et alors Marie Leszinska elle avait plutôt tendance à passer à la trappe quoi elle ne restait que ses grands noms enfin ses femmes c'est d'ailleurs vous posiez la question tout à l'heure pourquoi j'avais choisi ce roman c'est qu'en fait j'ai découvert que c'était une Polonaise qui était l'épouse de Louis XV voilà ça m'était jamais ça m'avait jamais frappé et donc là pour le coup ça m'a frappé mais oui mais bien sûr et tout ça ça s'est remis en place dans ma tête je pense que c'est une femme qui n'est pas assez connue tout simplement oui oui elle a été un petit peu elle a été effacée par les courtisanes oui oui puis c'est vrai que ça a été des grands noms alors que Marie Leszinska elle peut tomber dans l'oubli elle est dans l'ombre du roi enfin c'est vrai qu'il y a aussi tout et dans l'ombre des maîtresses qui ont suivi et dans l'ombre des maîtresses qui ont suivi donc c'est un petit peu une manière de lui rendre justice quand même et en plus écrit comme un alors c'est un roman historique enfin vous le considérez j'ai précisé comme ça hier oui c'est un roman historique c'est pas un livre d'histoire il n'y a pas des photos avec des robes à part l'illustration que nous avons prise pour faire le marque-page à l'intérieur du livre de Van Loo et puis là c'est une peinture de c'est Van Loo oui de Marie c'est elle dans sa robe jaune et la couverture exceptionnellement on a fait une couverture un peu illustrée avec le blason en fait de Marie Zinska reine de France et fille de Pologne et donc on a alors là c'est en noir et blanc mais c'est très beau en couleur il y a un jeu de rouge noir jaune bleu puisque sur la quatrième du coup vous avez l'autre partie du blason qui est en fait qui sont les couleurs de France sur la première partie vous avez les couleurs de Pologne les fleurs de lisse on retrouve la fleur de lisse bon est-ce que vous savez pourquoi il a choisi juste cette partie de la vie de Marie de la polonaise alors je n'en connais pas non je ne connais pas la raison parce qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin elle n'est pas morte en couche au bout de sa dixième grossesse moi je pense que Gilbert Mercier en fait qui voulait surtout nous montrer que la polonaise était arrivée au pouvoir par le truchement de la marquise de prix parce que cet auteur est très a écrit déjà sur cette marquise par ailleurs d'accord c'était un petit peu pour mettre la marquise de prix en lumière oui je pense que c'est le personnage principal en fait mais celle qui épouse le roi ce n'est pas la marquise de prix c'est Marie Zaska d'accord donc en fait il ne voulait plus mettre l'accent sur la digne on le voit bien la reine n'apparaît qu'au troisième chapitre je crois tout le début montre les raisons les circonstances qui ont poussé à ce que quelqu'un prenne ça en main parce que finalement dans le monde d'hommes qui entourent le roi il y a très peu qui sont vivaces vivent d'esprit sont tous un peu mous là-dedans un peu vieux peut-être un peu vieux aussi habitué à un petit confort de routine etc et elle a vraiment bouleversé tout ça parce qu'on découvre qu'il y avait une centaine de jeunes femmes de demoiselles qui auraient pu faire l'épouse du roi du fait de leur titre du fait de leur naissance il y avait des prétendantes oui oui évidemment et elle a balayé tout ça en quelques mots voilà on voit que c'est une femme qui a un rôle dans cette histoire considérable considérable et à la fois on sent une vraie amitié entre elle et Marie enfin on sent qu'il y a un lien un peu affectif entre les bien sûr il y a un lien affectif entre les deux quoi c'est pas que de la stratégie c'est pas en même temps Marie lui est fortement redevable parce qu'elle l'a sorti quand même de sa cambrousse de la pauvreté aussi et de la pauvreté elle lui a donné un trône alors qu'elle n'avait absolument aucune espérance dans son refuge probablement s'il n'y avait pas eu cette opportunité elle n'aurait jamais été mariée avec un grand du monde donc elle avait cette comme dirais-je cette reconnaissance et puis la marquise elle avait besoin aussi d'avoir une amie parce qu'elle était quand même très seule la marquise de Pry elle était détestée par tout le monde puisqu'elle avait empêché que les choses tournent d'elles-mêmes voilà donc je pense que les deux se sont trouvées parce qu'elles étaient toutes les deux dans une relation comment dirais-je qui était complémentaire voilà je cherchais mon mot mais on sent la sincérité quand même je crois et Marie je trouve qu'il en fait un portrait très attachant enfin elle est très attachante elle est très attachante elle est elle est pleine de spontanéité pleine de naturel enfin elle est donc à contre-courant de ce qui se passe dans une cour royale donc il a fallu la briefer avant bien évidemment sur le du lever au coucher du roi parce que tout est ritualisé et donc il faut respecter les rites pour que le monde tourne bien et voilà c'est aussi ce qu'on découvre dans ce roman oui où il dit même que depuis Louis XIV l'étiquette n'a pas bougé d'une virgule voilà donc il a fallu briefer Marie donc déjà avant le mariage il fallait déjà savoir si elle allait accepter toutes ces contraintes parce qu'une fois qu'on y est l'étiquette elle doit être lourde quand même puis la robe aussi puis la robe aussi en tous les cas c'est un roman historique puisque vous tenez à ce terme qui pourrait passer pour une étude sur la polonaise parce que c'est c'est truffé de détails on a vraiment l'impression que Gilbert Mercier était dans les coulisses et il a dû faire une recherche documentaire qui a dû être quand même assez importante quoi on a un autre auteur si vous vous souvenez bien qui est dans cette logique c'est Guillaume Rollet avec son homme d'honneur qui a vraiment fouillé les détails de ses personnages à l'époque du territoire du premier empire et la bataille de Vagram et on est vraiment dans ces romans historiques documentés fouillés nourris d'anecdotes et qui viennent rendre encore plus passionnant leur récit d'ailleurs je voulais signaler qu'en homme d'honneur est actuellement en lice pour le prix de la Saint-Syrienne qui sera peut-être décerné cet été à à Kouet-Kidon à Kouet-Kidon oui si ça a lieu si ça a lieu en tous les cas celui-ci je rappelle le titre La Polonaise de Gilbert Mercier chez Vibration Édition donc on va laisser place à un petit peu de lecture et nous on se retrouve demain non pas pour quitter l'Alsace mais pour se téléporter dans le temps dans le temps je vous dis à demain au revoir Gilbert Mercier La Polonaise c'était dans ce cadre respirant l'art de vivre alsacien mais comme habité par les fantômes des luttes fontalières que le roi Stanislas avait installé ce qui lui restait de court l'étonnement de Saint-Palais fut grand devant le souci de l'étiquette qui régnait dans cette étonnante maison en dépit des faibles moyens de la part du régent de France le comte maréchal du bourg gouverneur militaire de la province avait bien remis 50 000 livres proscrits mais il en aurait fallu 200 000 pour assurer le train de vie d'une maison qui se voulait royale envers et contre tout doté d'un solide appétit dans la pleine force de ses 40 ans l'ex-roi de Pologne n'en prenait pas moins ses repas en solitaire selon un cérémonial respecté à la lettre comme à tout monarque auquel on satisfait le moindre désir son serviteur Bieber lui passait une serviette humide sous la lèvre dès qu'il levait le doigt et interdiction de lui adresser la parole en premier c'était le roi qui engageait la conversation sur le sujet de son choix il continuait de signer sa correspondance d'un Stanislas roi largement paraffé le comte Tarlot chargé des ambassades où le baron Messèque maréchal du palais fidèle soutien jusque dans la retraite alsacienne n'était pas en reste leur titre leur rang semblait les préoccuper beaucoup plus que la tenue de leurs habits à la longue élimée la fierté toute polonaise de l'un et des autres faisait que Saint-Palais n'avait obtenu que peu d'éléments sur un passé qu'il savait fertile en événements souvent dramatiques pas davantage de confidence de la part des trois femmes la plupart du temps absorbées par des travaux d'aiguilles dans des méditations entrecoupées de soupirs d'abord Anne Jablonowska la vieille mère du roi murait dans la nostalgie de sa grande Pologne elle ne sortait de son mutisme que lorsqu'on oubliait de lui donner de la madame royale dans la révérence exigée à l'opposé de cette mère toute pénétrée de la fierté des aristocrates slaves la reine Catherine Opalinska ne trouvait de consolation que dans les exercices de piété invoquant à tout moment Jésus-Marie et les saints du ciel les moins sollicités tels Jean-Nepomusen elle ne paraissait apaisée que sur un prix Dieu abîmé dans ses pattes nôtres tout le contraire de l'épouse que le sanguin et voluptueux Stanislas aurait souhaité la troisième femme était la comtesse Marie-Louise de l'Inange faisant office de dame de compagnie plutôt courte en jambes mais avec des formes avantageuses il sembla à Saint-Palais qu'elle jouait peut-être un autre rôle auprès du roi Stanislas deux moines quelques domestiques aux ordres de Bieber et une poignée d'officiers au visage buriné par les campagnes guerrières dont le chevalier de Vauchoux alias François Noirot complétait la petite suite du roi de Pologne mais celle pour laquelle Saint-Palais l'artiste Pierre Gobert encombré de tout son attirail de peintre avait entrepris le long voyage entre Versailles et l'Alsace sur le grand chemin d'Allemagne était Marie Lesinska en ce temps des cerises la princesse leur apparut bien différente des demoiselles de la cour de Versailles inondées de poudres et d'ongans soucieuses de leurs personnes multipliant les caprices levée à six heures elle se rendait à l'oratoire du rez-de-chaussée en empruntant un escalier particulier communiquant avec sa chambre durant cette belle saison elle se dirigeait ensuite vers la margelle du puits où elle procédait à ses ablutions comme le faisait avant elle la fille du bailly Weber De l'avis du peintre Gobert l'eau de la source conférait à son visage un teint rosâtre particulier qu'il s'appliquait à reproduire sur le tableau Son œil de professionnel lui disait que sans posséder les canons de la beauté Marie Lesinska avait la taille bien proportionnée le port gracieux l'œil vif et fin l'air souriant ce que Saint-Palais s'empressait de noter scrupuleusement sur son carnet en ajoutant que la princesse Lesinska était un assemblage de vertus après avoir assisté à la messe elle se rendait chez sa mère en sa compagnie elle se livrait à des travaux d'aiguilles participant à la confection d'ornements destinés à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Wissambourg mais on la découvrait aussi le regard plongé dans des ouvrages polonais d'histoire ou de géographie le déjeuner était servi entre 11h et midi à l'écart du roi qui ne rejoignait sa famille qu'après avoir lui-même pris son repas en solitaire l'après-midi un livre de lecture à la main la princesse se rendait souvent jusqu'à une table de pierre installée sur le tumulus seul endroit d'où l'on pouvait découvrir la campagne vissambourgeoise elle y passait de longues heures tel était le contenu du rapport qui avait décidé la marquise de prix à engager avec le roi Stanislas une correspondance de nature à lui laisser entrevoir pour sa fille des espoirs du côté du duc de Bourbon cependant Saint-Pierre avait quitté Wissambourg avec la conviction que cette famille royale déjà si éprouvée dissimulait un secret c'était c'était comme si du roi Stanislas au domestique Bieber d'un commun accord on avait décidé de jeter un voile sur un événement probablement récent mais qui devait être si difficile il a supporté qu'on préférait l'enfouir dans l'intimité des cœurs place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 nous sommes de retour sur fréquence 8 cette semaine avec notre invité à l'honneur Jean-Marc Collet éditeur chez Vibration Édition donc maison maison strasbourgeoise venu nous présenter quelques quelques titres de du catalogue de cette jeune maison d'édition mais jeune mais très prometteuse bonjour Jean-Marc bonjour Nathalie donc depuis lundi on a parlé roman historique on était avec Marie Lesinska la femme du futur Louis XV entre Alsace et Paris voilà et avec leur dernier été donc de Nicolas Barrois on reste en Alsace oui on fait un bond dans le temps exact puisque c'est tout à fait contemporain et de registre puisqu'on est dans un domaine policier voilà donc du roman historique on passe c'est vrai que chez vous il y a quand même un spectre assez large quand même on peut y trouver on peut y trouver chacun peut y trouver son compte quand même voilà c'est ça en faisant un petit effort voilà donc leur dernier été donc c'est un premier roman de Nicolas Barrois oui c'est son premier roman waouh ça lui a pas trop mis la pression alors moi je lui mets pas de pression je sais pas si Nicolas a conscience de la qualité de son roman policier parce que il se trouve qu'on a publié le roman pendant la période de pandémie et de confinement donc on a pas pu aller au devant du public comme on l'aurait souhaité pour leur dernier été j'espère que ça se fera dans les prochains mois mais donc il a pas pu mesurer l'engouement de son public ce qui est pourtant un fait c'est que sur les ventes que nous avons pu faire depuis la sortie en novembre je n'ai pas eu de retour désagréable il n'y a eu que des retours élogieux sur certains sites de vente en ligne de livres on voit des étoiles elles sont toutes vers le 5 donc je suis très content du succès pour l'instant relatif de ce roman policier mais c'est un roman de très haute qualité très haut niveau et qui ne peut que légitimement trouver ses lecteurs oui parce que l'auteur a écrit un truc qui mérite qu'il soit lu et que les lecteurs habitués au roman policier puissent en mesurer la qualité l'intrigue bien montée le rythme parce que c'est quand même assez haletant vous ouvrez la première page vous avez déjà un cadavre sur les bras et il vient d'avoir lieu et vous rentrez de plein pied dans le monde des psychotiques vous me direz on vit dans un monde de psychotiques donc ça tombe bien non mais c'est vrai que c'est un une fois qu'on l'a commencé on a du mal à le lâcher quand même alors vous allez me poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que je l'ai choisi je peux vous le dire c'est que j'ai eu du mal à le lâcher quand j'ai reçu le manuscrit oui donc il fait il fait 280 pages donc bon voilà c'est un roman qui n'est pas c'est pas une somme non plus quoi mais à aucun moment on s'ennuie il se passe tout le temps quelque chose c'est le feu d'artifice il n'y a pas des dizaines de pages d'inscriptions d'un paysage pas du tout ça c'est sûr on est tout le temps dans l'action on est dans l'action on est dans l'action on est dans la folie on est dans la finance on est dans la politique politique corrompue parfois non c'est vraiment c'est passionnant alors c'est c'est très étonnant on a deux histoires un petit peu c'est vrai que c'est un peu construit il y a deux histoires parallèles qui se passent à une trentaine d'années et c'est ça le suspense aussi du livre c'est que bon il y a des allers-retours quand même entre ces deux périodes la construction aussi du alors ça c'est une marque de fabrique peut-être de chez Vibrations Éditions les chapitres très courts c'est vrai qu'on change de tableau tout le temps ça crée un rythme qui enfin je veux dire c'est construit un peu comme un marathon alors ça c'est très juste ce que vous venez de dire parce que vous avez reçu Christian d'Orsan il y a quelques semaines et les chapitres sont courts bon il se trouve que je pense qu'aujourd'hui les lecteurs ont besoin de chapitres courts c'est pas forcément parce que moi j'aime les chapitres courts mais c'est que ça correspond aussi à une façon de lire contemporaine et donc souvent le manuscrit on le retravaille on propose un nouveau découpage aux auteurs c'est ce que j'avais fait avec les deux romans de Christian d'Orsan on a un peu procédé comme ça aussi avec Nicolas Barrois voilà raccourcir parfois certains chapitres qui sont un peu longs et qui risqueraient justement d'essouffler le lecteur en fait donc il faut que le lecteur il ait le temps de se poser un petit peu voilà un fond de blanc en bas de page ça veut dire que ça va repartir ok je vais boire un coup je reviens oui et puis c'est des changements de tableau à chaque fois et ça fait vraiment un rythme de marathonien qui participe au fait que quand on le commence on a un petit peu de mal à le lâcher on a un petit peu de mal à le lâcher tout à fait alors moi mon femme elle m'a dit que c'était notre roman notre meilleur roman policier de la maison d'édition on aura à ce jour on a 35 titres maintenant en juin de cette année on a 35 titres donc on a quand même une dizaine de romans policiers dans les collections voilà c'est un excellent roman policier je suis très content de l'avoir reçu et puis d'avoir dit oui et puis de l'avoir édité bien sûr et de l'avoir édité alors Laissez-moi cet homme était un livre auquel c'est vrai de Jean Schubert il avait aussi cette caractéristique d'être un livre un peu marathon en chapitre court et ça se passait aussi dans l'est de la France et c'est vrai que vous avez quand même des romans policiers chez vous qui sont un peu qui sont très prenants mais ils sont souvent pas courts quand on les reçoit vous voyez il se faut raccourcir en cours de route c'est une proposition qu'on fait après aux auteurs mais je pense qu'il faut on n'échappe pas au monde dans lequel on vit aujourd'hui on vit dans un monde où les gens regardent beaucoup la télévision sont abreuvés d'images et de mini feuilletons qui durent 35 minutes 50 minutes 1h05 c'est très difficile de lutter contre ça et l'attachement qui se produit l'addiction qui se produit au téléfilm il faut que le roman qu'on propose soit aussi tonique dynamique que ce que la télévision offre parce que sinon on va perdre nos lecteurs et il n'y aura plus que des abonnés aux chaînes de séries alors on va on va parler un petit peu quand même des personnages c'est vrai qu'à un moment à un moment donné il y a un des personnages qui dit que si alors c'est Franck non pas Franck Michael Solmeyer donc ce psychopathe là si Strasbourg Strasbourg serait une cité paisible s'il n'était pas habité par Michael Solmeyer on pourrait rajouter aussi l'élu Franck Hartmeyer je me dis que s'il n'y avait que des que des hommes politiques comme ça mais il n'y en a pas que des comme ça heureusement non mais là c'est pour rendre justice parce qu'effectivement le lecteur pourrait dire bah oui mais il n'y a pas que des psychopathes il y a aussi des hommes politiques corrompus oui il y a des gens qui s'installent dans la vie par le par le pouvoir que la population leur accorde la confiance surtout et puis il y a quelques dérives ils en abusent et deviennent insupportables après puis c'était difficile de les faire partir parce qu'il y a la force des habitudes comme disait le général non mais là c'est vrai que c'est des personnages très forts oui qui font aussi le roman quoi alors moi mon personnage préféré dans ce roman c'est le policier bourru évidemment mais c'est aussi le psychopathe parce que il est très proche de ce que l'on vit aujourd'hui aujourd'hui tout le monde veut être connu aujourd'hui tout le monde veut savoir chanter dessiner peindre enfin faire tout et si ça se passe pas bien on tue son voisin c'est exactement ce que fait il a beaucoup de mal avec la contrariété quand même en fait il est éminemment supérieur à tous les autres mais comme dans la chanson d'Aznavour c'est le public qui n'a pas compris et à la fois l'auteur il cherche à expliquer l'enfance comment devient-on un psychopathe parce que quand il remonte à l'enfance le policier il dit mais c'est bizarre c'est un enfant qui a été choyé par ses parents enfin qui a fait des études qui était brillant aussi quoi c'est très étonnant qu'il soit comme ça un jour qu'il ait comme on dit pété un câble il est parti en vrille il y a un certain nombre de frustrations qui l'ont nourrie et puis qui ont nourri ses phobies et puis qui à un moment donné deviennent une sorte d'élan meurtrier et puis c'est un robot il est froid il tue voilà deux sangs froids c'est ça c'est pas très rassurant non non c'est sûr bon ça va ça se passe à Strasbourg et dans les Vosges et dans les Vosges en tous les cas c'est vrai qu'il y a aussi un personnage alors vous parliez du policier vous aimez bien le policier il y a quand même la petite la petite journaliste aussi qui l'aide naïve en fait elle n'a pas été elle ne reste pas naïve longtemps pas longtemps parce que au début elle est un peu naïve elle pense que le monde est gentil que les gens sont gentils finalement pas tout à fait comme ça et c'est vrai que c'est un duo qui fonctionne bien tous les deux toute l'histoire en fait entre le psychopathe la police le policier corrompu il y a beaucoup de violence oui après il n'y a pas de description non plus mais tout est contenu en fait c'est vrai que ça ne va pas choquer mais on sent quand même beaucoup de violence déjà avec le psychopathe et sa voisine et alors les scènes dès le départ quand on voit comment il tue sa petite la petite dame qui n'a juste pas eu la chance de dire ce qu'il fallait il a juste dit de mettre ses poubelles ailleurs et la pauvre elle se retrouve alors oui c'est bien parce que on voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui prémédite son action il est tellement fou qu'en fait il fait tout dans l'impulsion donc il ne sait plus quoi faire de cette pauvre dame qui l'a assassinée il a un côté un peu burlesque en fait dans cette affaire là on va la mettre à la cave pour l'instant je vais réfléchir et puis après je vais revenir la chercher et puis il n'est pas du tout dans le plan dans l'organisation il ne ferait pas un bon chef d'entreprise il y a le chef d'entreprise qui est aussi le député le député bon lui il fait peut-être un bon chef d'entreprise mais est-ce que c'est est-ce qu'il est recommandable pour autant il a d'excellents résultats sauf avec ses fils oui avec ses fils bon alors là c'est vrai que l'histoire parallèle c'est un peu le père aujourd'hui et les fils qui se retrouvent imbriqués dans une histoire qui s'est passée il y a 30 ans et tout au long de l'intrigue c'est ça quoi il y a ces va-et-vient d'époque enfin lisez leur dernier été il faut le lire parce que on ne peut pas trop parler du détail parce que finalement on risquerait de déflorer un peu l'intrigue mais tout est vraiment très bien construit et jusqu'à son le style la construction des chapitres comme on le disait l'histoire c'est vraiment un très très bon policier donc recommandé chaudement en période de confinement c'est bien comme on ne peut pas aller en Alsace quand on est loin ça permet de voyager bon et à la fois avec peuplé de psychopathes et d'hommes politiques qu'en plus ça ne donne pas forcément envie non plus c'est pas que l'Alsace non plus vous voulez que je ne puisse plus retourner en Alsace donc je rappelle le titre donc c'est Leur Dernier Été de Nicolas Barrois donc excellent excellent policier donc dans la collection fiction puisque c'est un roman vous n'avez pas une collection thriller une collection historique on a tout regroupé dans la collection fiction voilà collection fiction chez Vibration Édition donc voilà roman intemporel donc même s'il a déjà quelques mois il pourra même se lire encore l'année prochaine et dans deux ans voilà on laisse place à un petit peu de lecture et puis nous on se retrouve demain pour changer encore d'univers puisque puisque c'est c'est aussi la marque de Vibration Édition c'est de nous proposer plein de plein de thèmes différents à demain à demain Nathalie si madame Hermenon avait su que Mickaël Solmeyer était en guerre elle ne lui aurait peut-être pas fait remarquer que le règlement de copropriété lui interdisait de stocker des cartons sur son palier elle n'aurait certainement pas non plus pris ce petit air exaspéré pour le lui dire et surtout elle ne l'aurait pas toisé avec ce regard condescendant teinté de mépris en attendant qu'il s'exécute oui mais voilà madame Hermenon ne le savait pas Mickaël lui sent qu'une tension violente envahit ses membres il se connaît il sait que s'il attend encore un peu il perdra pied six mois qu'il affronte le regard froid de la vieille six mois qu'il a le sentiment chaque fois qu'il la croise dans l'ascenseur de devoir s'excuser de vivre sa simple présence est un reproche à croire qu'elle le guette ce n'est pas possible de se croiser aussi souvent dans une même journée il en est convaincu oui c'est ça elle doit le guetter il aimerait lui asséner une remarque singlante qui la plongerait dans une dépression de dix ans mais il ne sait pas faire dix ans vu l'âge de la bête c'est perpétuité un temps il a envisagé que le destin lui vienne en aide il a mentalement déroulé des scénarios à coups de plaque de verglas et de col du fémur il paraît qu'à cet âge là c'est l'antichambre de la maison de retraite il s'est même réjoui de façon assez rationnelle de la baisse de l'espérance de vie comme si une statistique pouvait avoir une incidence sur son cas particulier c'est que derrière ses aires d'apparente fragilité elle a l'air solide dans son corps sec et anguleux pas d'amis pas de famille à part une fille qui vient la visiter un week-end par mois elle semble encore plus seule que sa mère c'est sûr que le tableau d'ensemble ne fait pas vraiment envie au début il avait même du mal à identifier qui était la mère et qui était la fille l'héritière est aussi barrée que sa génitrice elles doivent vivre en autarcie depuis 50 ans en dehors du monde avec leurs propres règles ensemble elles se sentent légitimes à dire le droit elles chichotent elles invectivent elles reprochent ça doit tourner en circuit fermé dans leur tête et ça fait bien longtemps que personne n'a procédé à une purge salutaire elles vivent une persécution permanente une baguette trop cuite tourne vite à la tentative d'empoisonnement et une averse soudaine au complot l'incompréhension et l'indifférence des autres devant leur drame quotidien les excèdent elles aimeraient les voir tous souffrir pour les punir de ce manque d'empathie non vraiment madame Hermenon ne manquera à personne sauf peut-être à sa fille un dernier coup d'oeil et Michael sait qu'il est déjà trop tard il a laissé passer le temps où la retraite était encore possible il est en mode binaire soit elle s'efface soit elle élimine la vieille ne bouge pas elle campe là en attendant des excuses elle ne comprend pas ce qui se joue elle n'a pas senti que le rapport de force glissait du terrain social vers le terrain physique elle n'a pas non plus remarqué le tournevis que Michael tient de plus en plus fermement dans sa main gauche et avec lequel il s'apprêtait avant son intervention malheureuse à retirer de la porte le petit panonceau portant le nom de l'ancien locataire il la frappe une fois deux fois trois fois il n'est pas spécialement costaud mais la rage fait son office elle s'effondre Michael est apaisé la voir étendue par terre lui procure un sentiment de plénitude il se rapproche du corps pose sa main sur le thorax et ne perçoit aucun mouvement il se redresse à la fois surpris et satisfait l'ascenseur est au bout du couloir et dans cet immeuble de retraité c'est l'heure du dîner Michael tente sa chance tire le corps par les pieds jusqu'à l'ascenseur et appuie sur le bouton d'appel il agit à l'instinct et ne s'inquiète pas d'une possible présence dans la cabine les portes s'ouvrent et le corps fait un son sourd lorsqu'il le laisse retomber sans ménagement la cabine arrive sans encombre au niveau moins deux et s'immobilise les portes s'ouvrent de nouveau Michael tire le corps le long du couloir jusqu'à la cave qui porte le numéro 11 et après avoir composé le code à trois chiffres du cadenas qui la verrouille dépose le corps sur le sol en terre battue de la petite pièce pour s'en débarrasser il verra plus tard peut-être cette nuit en remontant chez lui il se dit qu'il a eu de la chance la prochaine fois il faudra qu'il fasse plus attention car oui Michael elle sait désormais que sa guerre a commencé et qu'il y aura une prochaine fois place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui nous sommes jeudi je suis toujours en compagnie de Jean-Marc Collet éditeur chez Vibration Édition qui est là pour nous présenter quelques titres du catalogue de sa jeune maison d'édition bonjour Jean-Marc bonjour Nathalie donc changement de registre nous avons eu le roman historique le roman policier aujourd'hui nous allons parler de poésie voilà oui puisque Vibration Édition effectivement a deux collections de poésie une collection de poésie contemporaine et on va la décrire avec notamment Mona Azam et son sablier des mots et une collection de poésie bilingue français russe et on parlera de Séverianine qui est un auteur russe que l'on ne connait pas forcément en France et c'est toute l'ambition de Vibration c'est de faire connaître si possible aux lecteurs français des poètes russes qu'on n'a pas l'habitude de lire oui je vous avais la dernière fois que je vous avais reçu vous m'aviez parlé on avait parlé de Lermontov oui et alors un autre là c'était de Lev Lundz ah oui c'était le théâtre parce qu'on fait aussi du théâtre bilingue français russe ce qui est assez peu commun parce qu'en général on a la pièce traduite et nous on fait à la fois la traduction et le texte original parce qu'on a cette ambition peut-être que les gens qui apprendraient le russe auraient envie d'avoir la source et s'amuser chez eux à traduire autrement parce que la traduction c'est ainsi on peut traduire de mille façons les choses selon sa sensibilité et notamment la poésie ou le théâtre donc là on va parler donc le sablier des mots donc de Mona Azam que j'aurais dû rencontrer l'année dernière mais bon et Covid oblige Covid oblige voilà je n'ai pas eu le plaisir de la rencontrer donc vous êtes poète vous-même puisque vous écrivez aussi je vous ai reçu aussi en tant qu'auteur même si cette semaine vous avez votre casquette d'éditeur oui comment comment vous choisissez vos vos poètes parce qu'il n'y a pas une poésie on parle de la poésie mais bon on sait bien que c'est les poésies c'est pas c'est juste mais je reçois un manuscrit j'en prends connaissance je lis et j'y suis sensible ou je n'y suis pas sensible on n'aime pas c'est c'est une évidence mais il faut quand même le redire on n'aime pas tout en poésie moi par exemple je ne suis pas très sensible au slam voilà c'est pas un registre qui me passionne et pourtant je suis souvent démarché sur les salons ou par le biais des manieries qu'on reçoit mais moi c'est pas une musicalité qui me qui me convient c'est pas une façon d'écrire qui me plaît et par ailleurs quand je lis des poèmes qu'on pourrait dire classiques d'une certaine manière parce que c'est pas de la poésie dans le registre sonore c'est pas des poésies à déclamer haut et fort en hurlant sur une estrade bon moi je suis sensible à certains textes et puis pas du tout à d'autres pour Mona Asam j'ai été très sensible à plus d'un titre parce que j'aime sa façon d'écrire en général elle écrit aussi par ailleurs des romans chez un éditeur qui s'intitule La Trace et moi j'aime sa poésie et quand j'ai découvert le sablier des mots le deuxième titre pour lequel ça m'a beaucoup plu aussi c'est que elle y parlait d'Afrique et du Liban or vous l'aviez dit ici il y a quelques années quand je présentais Levantine ou Malicieux voilà ce sont des territoires que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon existence et voilà ça a ajouté à la sensibilité voilà je me disais c'est vrai qu'il y a alors il y a la musique des mots auquel on peut être effectivement sensible et puis il y a aussi parfois ça peut être par le biais du thème et c'est vrai et c'est vrai que l'Afrique est un sujet qu'elle aborde la mer est très présente est un thème qui revient souvent dans ses poèmes mais l'Afrique Mona Azam elle est ivoirienne alors c'est amusant parce que je peux dire que j'ai au catalogue une ivoirienne mais et elle est donc enseignante elle vit dans le sud de la France du côté de Montpellier et elle a travaillé au Liban aussi elle y a exercé pendant une dizaine d'années et oui je crois qu'elle est très nourrie par la littérature comme dirais-je proche orientale et donc ça c'est une force dans son dans son écriture et et à la fois alors on sent enfin moi à la lecture de ses poèmes l'Afrique imprègne beaucoup oui bah oui parce qu'elle est africaine oui mais c'est aussi une Afrique alors c'est par ses paysages ses habitants on sent une Afrique elle revendique un petit peu une Afrique d'avant la colonisation enfin je veux dire une Afrique ancestrale en fait oui voilà oui justement comment dirais-je qui s'affranchit des barrières de l'histoire en fait on sait bien qu'il y a eu dans l'histoire des moments de telle période à telle période c'est un tel qui dirige puis après c'est tel autre qui qui vassalise etc mais en réalité il y a des ce que j'ai dit dans une émission précédente il y a des tendances qui restent dans l'histoire des régions des continents des pays et voilà l'Afrique est là quoi et l'Afrique elle peut avoir été colonisée il y a quand même toujours l'Afrique et c'est ça qui est important et il n'y a pas besoin de s'entremayocher pour se dire on n'est plus ce qu'on était si on l'est toujours c'est juste une question de revenir à ses sources de relire ses anciens de redécouvrir ses traditions tout n'est pas à jeter non et alors c'est vrai qu'elle elle revendique cette cette Afrique là est-ce qu'elle alors vous l'avez rencontrée est-ce qu'elle se revendiquerait un peu comme un un griot un peu un porte-parole de cette je ne sais pas si elle se revendique comme ça Mona mais je pense que ce que vous dites est intéressant parce que elle écrit beaucoup elle écrit beaucoup comme si effectivement elle racontait des histoires à la manière d'un d'un griot je n'avais pas eu cette idée jusqu'à maintenant et merci je viens de découvrir quelque chose une chose intéressante oui et parfois même alors là effectivement peut-être que c'est elle qui pourrait le dire on a l'impression que cette écriture est parfois un peu thérapeutique quoi alors par rapport effectivement à cette Afrique qui a dû évoluer qui a dû évoluer par rapport à l'image qu'elle nous en donne de cette Afrique ancestrale effectivement le quotidien ne doit pas toujours être en rapport avec cette Afrique là enfin il doit y avoir une espèce de dichotomie entre ces deux Afriques voilà comment elle le vit on a un peu l'impression enfin j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de d'une écriture un peu thérapeutique de alors il y a beaucoup l'image du père aussi qui apparaît qui transparaît dans le texte de Mona Azam et donc c'est peut-être ça que vous appelez thérapeutique je pense que c'est une figure qui l'a profondément marqué et donc elle y revient beaucoup alors après au fil des territoires qu'elle a pu comment dirais-je qu'elle a pu fréquenter cette image est peut-être restée toujours vivace sur les deux terres comme un fil comme un fil conducteur comme un fil rouge en tous les cas on a quand même l'impression que c'est vraiment une poète jusqu'au bout des doigts quoi elle écrit comme elle respire alors elle écrit de la poésie comme elle respire elle écrit du roman aussi de façon assez poétique très poétique oui c'est ça c'est sa marque de fabrique en fait la poésie même dans un roman je veux dire la poésie est là oui elle est très versée dans les écrits de Camus et je pense que si elle écrit un essai sur Camus ça sera très poétique oui c'est ça c'est ça c'est sa seconde nature en fait c'est sa nature oui donc c'est c'est le seul que vous avez de c'est le seul recueil de poèmes que vous avez de Mona Azam alors il se trouve que Mona Azam va probablement être de nouveau publié chez Vibration Edition mais cette fois-ci alors donc soit l'année prochaine soit un peu plus tard ça sera un roman ce sera un roman qu'on a reçu déjà sur lequel on commence à travailler et qui parle d'Afrique et qui est très poétique dans sa même dans la structure de la phrase donc on pourra on pourra en reparler l'année prochaine elle est comme monsieur Jourdain elle fait de la poésie sans savoir c'est ça de la poésie comme elle respire en fait donc ça peut-être qu'on aura l'occasion quand on quand on en reparlera ou peut-être si on a la chance de refaire ce qui avait été prévu l'année dernière et qu'elle n'a pas pu se réaliser peut-être viendra-t-elle elle-même présenter son prochain texte le moment venu espérons-le donc le sablier des mots de Mona Azam donc chez Vibration Edition bien évidemment dans la collection Poésie déjà le titre on voit bien les mots qui s'égraînent entre les doigts enfin c'est même le titre déjà il est une très belle image oui et puis c'est aussi le sable de l'Afrique enfin c'est c'est un élément qu'on retrouve quand même beaucoup en Afrique bien sûr donc là on va faire un petit un petit bon géographique un petit bon géographique et historique oui parce que là Séverianine alors Séverianine c'est de nouveau on se retrouve de nouveau en Russie et c'est l'âge d'argent c'est le poète ennemi et frère en même temps de Mayakovski puisqu'ils ont sévi à la même époque en poésie Mayakovski finalement a détesté Séverianine si je puis dire parce que Séverianine a remporté un prix et Mayakovski n'était que le second enfin le deuxième lauréat donc il lui en a toujours volu Séverianine a choisi une forme une forme de poésie qui a beaucoup agacé les contemporains et les qu'on appelle ça les gardiens du temple de la poésie de l'époque et puis peu à peu il va il va s'éloigner de la révolution parce que c'est pas quelque chose qui lui l'inspire comme Mayakovski comme on l'avait vu avec le nuage en pantalon lui va petit à petit s'éloigner du centre politique et retrouver des racines en Estonie puisqu'il a une partie de sa famille qui provenait de cette région et il va aller en fait j'allais dire s'installer au bord d'un lac dans la forêt et puis contempler la nature et écrire beaucoup sur cette nature il sera à quelques kilomètres de la frontière soviétique mais en Estonie c'est pas c'est pas un poème un poète je veux dire qui a eu enfin en Occident par exemple alors peut-être que chez les Russes il a la même notoriété c'est vrai qu'en Occident on connaît Pouchkine on connaît Lermontov un petit peu quand même c'est quand même des grands noms de la poésie russe comment est-ce qu'on peut expliquer que Séverianine ne soit pas aussi aussi connu pourtant il y a un prix il y a un prix Igor Séverianine il me semble non ? vous me la prenez Nathalie je ne savais pas écoutez je crois que déjà le choix de Séverianine c'est pas c'est pas Jean-Marc Collet qui décide dans l'entreprise bilingue je me suis associé les qualités de Valentina Chepiga qui est traductrice et qu'on a nommée directrice des collections bilingues alors ça fait un peu pompeux mais c'est elle qui nous oriente dans des choix parce que parce qu'elle a plus de connaissances dans ce domaine que moi pourtant vous parlez russe vous aussi oui mais enfin pas beaucoup pas tous les matins et puis on a été on peut pas être ce qu'on a été et donc elle nous dit tiens tel auteur ça pourrait être intéressant d'autant que là justement on avait fait la traduction de Mayakovsky de son nuage en pantalon donc on est parti sur Séverianine parce que ça correspondait précisément à une image miroir un peu inversée et puis quand il s'est agi de décider par exemple pour le mois de juin on va publier Gouminov pareil c'est elle qui nous a orienté qui nous a un peu dit ça serait bien de faire connaître aussi parce qu'en fait les auteurs que l'on essaie de proposer au lecteur ne sont évidemment pas ceux qui sont le plus connus du lecteur si c'est pour traduire Pouchkine c'est peut-être pas si intéressant parce qu'il a été traduit plusieurs fois comment s'appelle André Markovits a fait un monument de Pouchkine donc voilà alors évidemment tous les 30 ans on peut retraduire les choses mais là en l'occurrence il n'y a pas forcément besoin Séverianine est moins traduit moins connu comme Gouminov est moins connu en France et tout l'intéresse c'est ça c'est de faire connaître en fait et Séverianine quand on lit sa poésie elle est très belle très agréable elle fait rêver elle apporte beaucoup mais peut-être il y a des beaux poèmes d'amour mais voilà mais peut-être qu'il a écrit à une époque où on voulait brusquer des gens renverser des idoles forcer les portes changer les choses d'une façon un peu plus radicale et que lui il ne sait pas ce qu'il recherchait dans son écriture et que donc ça claque moins et donc ça a moins fait rêver les jeunes révolutionnaires en herbe de nos contrées très bien c'est vrai que le fait de sortir comme ça un petit peu de l'oubli des grands noms alors bon là en l'occurrence c'est vrai que chez Vibration Édition il y a quand même une espèce de tropisme là vers la Russie c'est vrai que autant traduire des poètes qui pour les sortir de l'ombre plutôt que des poètes vous avez il y a Zamiatine aussi Zamiatine on va publier Attila là au mois d'octobre pour passer une pièce de théâtre vous auriez pu choisir nous autres il est déjà traduit en fait et l'avantage d'Attila c'est qu'il ne l'est pas donc c'est un inédit donc ça permet c'est un choix aussi de chez vous quoi de votre maison je veux dire de sortir mais toujours sur le conseil de Valentina qui est que traductrice alors Valentina est traductrice elle traduit d'ailleurs beaucoup de elle travaille chez beaucoup d'autres éditeurs pas que pour Vibration mais Vibration la fait beaucoup travailler et elle publie beaucoup de choses et elle traduit aussi en russe des poètes français elle avait traduit Beck mais elle a aussi là proposé récemment Jacques Gorma que vous ne connaissez peut-être pas mais qui est un poète connu et notamment dans ma région puisqu'il n'y avait que longtemps d'accord alors je rappelle le titre du premier recueil c'est le sablier des mots de Mona Azam donc là plus centré sur l'Afrique et puis le deuxième recueil bilingue donc qui s'appelle tout simplement Poésie choisie donc de Séverianine et avec une traduction de Valentina Chepiga donc on va laisser place à un petit peu de lecture de quelques poèmes pour donner un petit peu le ton le ton de chacun des deux poètes et puis nous on se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine à demain Mona Azam le sablier des mots prophétie et le sable chanta l'idée et la mère perçut avec acuité cette prophétie d'antan qui en un souffle fracassant s'élevait oscillant en un singlot inouï qui se fend en croissant tel un message fortuit étourdi sans visage rôde ce présage qui se morcelle au passage d'une divinité malicieuse et l'histoire sinueuse escamote fascinée cette lugubre vérité qui sur le mont Sinaï culmine et le sable de semer et l'histoire de la bourrée la prophétie unanime la mort implacable sentinelle me guette quand je m'éveille de ses yeux âpres et pernicieux ses yeux qui me masquent les cieux hypnotisée je l'entends venir s'insinuer en mon sang noir et dans mon âme elle se mire se nourrissant de ma mémoire mon écrit s'abandonne vaincu et mon poème épare ses gares dans les immuables gares tel un silencieux dieu déchu oh toi qui jadis ce fut absence d'un coeur qui bat faible lueur d'un feu éteint le silence m'enlace de ses mains en une étreinte sans éclat coeur oh toi qui jadis ce fut je te veille durant les nuits comme l'on veille de l'inconnu qui sous le linceul est enfoui et le feu se fait cendre et le silence se fait absence et la nuit se fait intense et mon coeur se fait pendre place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 donc aujourd'hui nous sommes vendredi dernier jour de la semaine en compagnie de Jean-Marc Collet qui est venu nous éditeurs donc de vibration édition d'une jeune maison de Strasbourg qui est venue nous présenter quelques titres du catalogue de la maison et depuis hier nous parlons donc poésie bonjour Jean-Marc bonjour Nathalie il y a une question que je ne vous ai pas posée hier et et là qui me revient sur les notamment sur votre poésie bilingue donc russe français quand vous mettez le titre là en l'occurrence pour Séverianine c'est Poésie Choisie donc Poésie Choisie c'est le nom de la collection en fait finalement oui comme c'était pour l'ère Montoff exactement voilà ça s'inscrit dans des Poésies Choisies on aurait pu dire Poème Choisie on a choisi Poésie Choisie c'est un recueil en fait ce sont des textes qui sont regroupés et en dessous vous mettez traduction de Valentina chez Piga on n'a pas pour habitude d'avoir comme ça le nom du traducteur ou de la traductrice c'est une volonté de reconnaissance de vraiment mettre l'accent sur le le gros travail que peut fournir un traducteur notamment en poésie je crois Nathalie qu'effectivement c'est un travail gigantesque de traduire des textes d'une langue dans une autre des textes en général c'est déjà pas toujours très simple mais des poèmes ça devient très très complexe puisqu'il y a à la source des textes il y a toujours des références des renvois à des idées qui ne sont pas forcément familières aux lecteurs et tout ça il va falloir que le traducteur parvienne à le faire entendre en fait le faire comprendre au lecteur de la langue destinataire et c'est à mon sens un travail de création et il est légitime que le traducteur soit mis en avant c'est un peu comme c'est presque un travail de réécriture en fait parce que même s'ils gardent bien évidemment l'idée de départ bien sûr ils sont très fidèles aux textes mais il faut réussir à faire en sorte que cette émotion qui fonctionne dans une langue parce qu'elle correspond à un substrat national par exemple il va falloir réussir à le transférer dans cette nouvelle langue qui a d'autres attentes parfois et essayer de faire en sorte que rien ne se perde et que ça reste compréhensible et que bien sûr le lecteur puisse comprendre de quoi il s'agit donc c'est un travail gigantesque et donc il faut saluer le travail des traducteurs de poésie parce que c'est très difficile traduire un roman c'est très compliqué je ne dis pas le contraire mais on peut parfois réussir à faire comprendre l'idée si elle est un peu complexe mais la poésie ne souffre pas d'à peu près d'accord donc c'est d'où votre volonté de les mettre oui je pense que c'est important de dire qui traduit et avec en dessous le poète de départ enfin l'auteur de départ oui c'est quand même lui qui donne qui donne le ton qui donne l'élan bien sûr vous avez parlé hier d'un ce courant de poésie dont faisait partie Séverianine vous l'avez appelé le siècle d'argent russe oui alors voilà c'est vraiment particulier à la c'est surtout c'est peut-être pas tant un courant parce qu'à l'intérieur il y a plusieurs courants littéraires c'est spécifique à la Russie mais c'est plutôt une période voyez une période c'est une période qui couvre la fin du 19e siècle et puis le début du 20e siècle et qui va si je ne me trompe pas s'achever avec la révolution dans les années 20 voilà dans les années 20 et puis une nouvelle une nouvelle vision de la littérature alors d'habitude enfin d'habitude on trouve plus souvent le siècle d'or donc là on est un cran au-dessous quand même le siècle d'argent ah oui alors je ne suis pas sûr qu'il faille le voir comme ça et puis il faut se méfier parce que les les américains notamment dans les grades américains par exemple l'argent est au-dessus de l'or voyez ah d'accord donc c'est attention à nos références parce qu'elles ne sont pas toujours transposables c'est toute la question de la traduction vous voyez là justement on vient de mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas universel pour nous l'or c'est l'argent c'est en dessous de l'or mais bon voilà c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne partout donc c'est une période particulière et puis en fait on avait choisi Séverianine pour faire écho à un nuage en pantalon de Mayakovsky comme on va publier au mois de juin Poésie choisie Goumilov qui s'inscrit dans cette période du siècle d'argent du siècle d'argent Goumilov lui c'est le comme dirais-je l'inventeur de l'acméisme voilà ça c'est le courant qui suit le symbolisme donc c'est vraiment une période en fait il faudrait que nous publions un essai sur l'âge d'argent dans quelques années pour qu'on puisse bien mettre les points sur les i en perspective pour autant dans chacun de nos recueils il y a toujours un petit appareil critique enfin une petite présentation en préliminaire pour que le lecteur français sache où on est d'où ça vient qu'il parle et qu'il ne soit pas juste mis à nu devant oui c'est pas que alors c'est un recueil de poésie mais en préambule vous y mettez toujours des éléments biographiques oui voilà il faut le remettre vous le remettez vous recontextualisez un petit peu l'auteur c'est vrai que voilà on fait appel à des spécialistes en fait pour faire ces avant-propos préfaces on fait appel à des spécialistes là en l'occurrence pour Selyanine c'est Ksenia Vlorova elle est prof en Russie elle est spécialiste de cette question pour Attila qu'on va publier au mois d'octobre si tout se passe bien ça devrait être madame Tatiana Viktorov qui nous fera la préface voilà il y a toujours quelqu'un qui va venir expliquer pourquoi ce recueil et puis surtout parler un petit peu de mettre un petit peu en perspective les poèmes parce que certains poèmes si on ne connait pas des éléments de la vie de l'auteur ça tombe un peu à plat enfin je veux dire disons qu'on n'en mesure pas la source d'où ça s'alimente et c'est vrai qu'il y a quelques poèmes alors j'y reviens j'y tiens il parle d'amour quand même c'est vrai que c'est en lien aussi avec sa vie avec ce qu'il a vécu et ça on le retrouve dans les éléments biographiques donc ça permet de faire du lien c'est vrai que c'est un homme qui a eu plusieurs femmes ça permet de faire du lien plusieurs vies plusieurs vies et puis des femmes plus importantes que d'autres et les périodes difficiles qu'il a pu bon des fois c'est important d'avoir tout ça c'est sûr que ça fait alors toujours les polémiques sur la vie de l'auteur et puis son écriture est-ce que c'est la même personne pas la même personne bon mais savoir qu'il a eu plusieurs femmes ça peut expliquer pourquoi il revient au thème de l'amour peut-être à plusieurs périodes de son existence et de son écriture et on voit une évolution c'est sûr qu'à 20 ans on parle pas d'amour de la même façon qu'à 30, à 40 et à 50 quoi des illusions s'effacent donc de remettre en perspective voilà ces poèmes par rapport à la vie de l'auteur oui c'est bien c'est pas inintéressant enfin je veux dire alors c'est jamais des préfaces qui font 50 ou 100 pages c'est vraiment une dizaine de pages bien sûr ce sont de courtes biographiques qui n'alourdissent en rien le recueil je ne crois pas le recueil de poèmes alors après c'est après voilà qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez dans les cartons alors le programme est très chargé il se trouve que les six derniers mois on a levé le pied du fait de la situation sanitaire là au 1er mai nous avons relancé notre nos publications donc on a lancé un roman policier qui s'intitule la théorie du rasoir qui se déroule dans les milieux franc-maçonniques et évangélistes aussi strasbourgeois et puis Pierre Taillefer qu'on avait déjà rencontré dans une impression macabre en 2017 va mener l'enquête là encore pour essayer de savoir qui a bien pu tuer un franc-maçon lors d'une une réunion de franc-maçon alors que tout était fermé enfin voilà il y a toute intrigue autour de ça c'est un peu un peu comme à la gathachristi le meurtrier est dans la pièce ben voilà le meurtrier n'est pas très loin finalement ensuite au 1er juin donc dans 15 jours on va lancer donc poésie choisie Goumilhoff dans une traduction de Florian Voutève Florian Voutève qui avait été salué enfin dont la traduction de Phèdre de Marina Setayeva avait été salué notamment par le biais de la sélection de la SGDL pour les traductions puisqu'il était parmi les trois finalistes et donc il nous propose une très belle poésie que l'on connait pas forcément bien en France pour cette raison que Goumilhoff a été le mari de Armatova et qu'il est un peu effacé par son épouse qui a eu une meilleure réception en France mais tout ça on le découvrira dans l'avant-propos et puis une poésie tout à fait étonnante d'ailleurs qui parle d'Afrique donc nous en parlions hier et voilà il y a quand même parfois des résonances ensuite on fait un bond en septembre en septembre nous allons publier un roman contemporain de Jean d'Albis qui s'intitulera Les quatre saisons du fleuve amour alors on revient en Sibérie ou du moins on reste dans le prisme russe c'est une petite c'est un texte assez court qui est une manière de saga d'une famille qui s'est une famille russe mêlée aux populations locales et notamment les Nivks donc des peuples qui ont vécu avant la colonisation russe en Sibérie et qui vivaient de la pêche de la chasse dans les conditions climatiques que l'on connaît et là on va découvrir la période des années 80 et cette cohabitation et également des comment on appelle ça des surprises je ne peux pas dévoiler non plus toute la trame du roman mais c'est un très beau roman il fait partie de ceux que je préfère d'ailleurs on fera un bond en octobre nous aurons donc la publication la traduction de Attila de Zamiatine donc c'est une pièce de théâtre qui raconte le mariage prévu d'Attila avec Ile de Gonde et ça ne se passe pas exactement comme Attila l'aurait souhaité donc voilà c'est une pièce de théâtre c'est très chouette en novembre nous allons avoir dans la collection sur fiction un texte de Coralie Akiyama dévoré qui nous raconte la vie tout à fait ordinaire d'un foyer japonais mais avec des événements extraordinaires qui se produisent dans leur routine c'est très amusant c'est très sympa enfin sympa et peut-être un peu faible pour qualifier le roman c'est un très beau roman on a beaucoup travaillé dessus pour qu'il soit à la fois justement à la mesure de la compréhension des lecteurs français parce que le Japon est un pays qui nous échappe dans beaucoup de domaines donc il y a pas mal de références et pas que les kilomètres il n'y a pas que les kilomètres entre nous donc c'est pour ça qu'on a quand même fait le choix d'avoir des notes de bas de page assez nombreuses pour venir expliquer pourquoi il se passe tel événement à tel moment quelle fête voilà c'est presque de l'ethnographie mais c'est vraiment une très belle histoire et l'année sera presque achevée et là on a encore quelques incertitudes sur le programme parce qu'on prépare peut-être le premier numéro de notre collection essai qui devait paraître en janvier puis ça a été suspendu reporté donc là ça serait un essai sur Dostoevsky on voudrait profiter de l'anniversaire de sa mort si je me souviens bien cette année pour lancer ce petit essai Dostoevsky la révolution de Dieu qui montre que Dostoevsky familier des socialistes va passer 10 ans en camp enfin pas en camp pardon en exil pardon en Sibérie et il en revient et est convaincu que Dieu est la source de tout donc voilà c'est intéressant ça explique son écriture l'auteur de cet essai est une jeune femme qui à mon sens devrait nous procurer de nouvelles pépites dans les années à venir et enfin si peut-être en janvier en fait on aura un roman historique de nouveau qui raconterait la vie d'un moine qui va rencontrer un jeune garçon dans un jeune garçon qui travaille pour une caravane qui vient du sud de l'Arabie et qui remonte vers le désert de Syrie et ce jeune garçon pourrait être appelé à une destinée éminente après cette rencontre voilà ça devrait s'intituler quelque chose comme le moine Baïcha et voilà ça raconte la jeunesse enfin ça raconte la vie des sectes judéo-chrétiennes dans le pourtour méditerranéen au Proche-Orient et dans la péninsule arabique et aussi l'émergence d'un prophète donc en fait là c'est à l'image de cette semaine une grande diversité oui toujours entre théâtres là il nous manquait le théâtre cette semaine on l'avait fait la dernière fois on avait parlé de les singes arrivent de l'Evloun j'espère que tout le monde s'en est procuré le texte parce que c'est vraiment génial et c'est vrai que cette semaine on n'avait pas le théâtre mais c'est pour ça que je souhaitais aussi présenter des romans tout à fait différents dans les genres différents puisque c'est quand même c'est quand même ce que vous ça correspond à Vibrations en fait voilà c'est ça vous avez quand même une diversité et puis poésie théâtre c'est vrai que c'est vrai que tout s'inscrit ce sont des créneaux tout s'inscrit dans une trace qu'on a bien arrêtée de la fiction dans laquelle on a du roman policier du roman historique et du roman que j'appelle contemporain on a la collection de poésie qui se sépare en deux entre le contemporain et le bilingue russe français russe la collection théâtre avec pareil le théâtre contemporain et le théâtre bilingue russe plutôt bilingue russe d'ailleurs parce qu'on n'a pas on n'a pas trop armé la collection de théâtre contemporain et puis cette collection sur fiction qui apporte des textes étonnants qui sont en dehors de ce qu'on a l'habitude de lire dans la fiction un peu qui flirtent un peu avec le fantastique c'est ça et puis donc demain comme je vous le disais tout à l'heure si tout va bien une collection essai je pense qu'on aura quand même atteint le maximum de votre diversité de notre diversité collection essai qui parlera aussi bien de enfin beaucoup de littérature mais aussi peut-être de peinture voilà vous êtes sensible à la peinture oui pourquoi donc et bien écoutez merci beaucoup merci beaucoup pour votre disponibilité et votre venue je remettrai bien évidemment les titres sur la page Facebook de l'émission et puis je pense qu'on se retrouvera dans une autre émission le plus tôt possible en tant qu'éditeur ou en tant qu'auteur je ne sais pas ou les deux ou certains de vos auteurs peut-être ils peuvent venir oui bien sûr puisque ici nous avons un auteur local qui est aussi édité chez vous qui est Jean-Louis Lozacmeur oui exactement les voix des chamanes voilà très beau texte aussi que les auditeurs connaissent bien il est venu plusieurs fois sur nos ondes donc merci et puis j'espère à très bientôt j'espère aussi j'aime beaucoup la Bretagne donc je ne montrerai pas de revenir très bien alors merci à la prochaine fois poésie choisie de Séverianine le jour de printemps chaud et doré et le printemps en liesse la ville est aveuglée par le soleil radieux et de nouveau je suis moi j'ai ma jeunesse et de nouveau je suis ravie et amoureux mon âme chante et veut courir les prés je tutoie tous ceux que je rencontre quelle étendue et quelle liberté quelle belle fleur quelle magnifique conte vivement les fondrières pour ma charrette vivement les chants tous verts et jolis et le regard joyeux des mignonnettes et le baiser inamical d'amis brusé ô chennais de printemps pousse bien ô herbe et toi lila fleuri vide de péché la terre n'a que des seins par une si merveilleuse journée bénie avril 1911 teint aujourd'hui ils sont rouges demain ils seront blancs ce ne sont ni tissus ni fleurs mais les gens enragés mais les gens fort méchants qui m'ennuient à mort et qui m'écœure aujourd'hui ils sont fades demain ils seront fades aujourd'hui en escroc comme demain imposteurs attitrés et menteurs de longues dates provoquant toutes sortes de bouleversements leurs idées sont futiles leurs rêves sont anodins où est Dieu dans leurs grandes théories aujourd'hui ils sont blancs ils seront rouges demain mais ils sont sans couleur dans la vie janvier 1919 place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8